Bonjour les amis, coucou, bonjour à tous, comment ça va ? Ouais, j'ai encore rencontré des super jardiniers ce matin en faisant quelques petites courses, donc je les salue. Alors les amis, on est le samedi 5 novembre, voilà, et quel plaisir de manger des légumes de son jardin. Alors j'espère que vous ça va, que vous avez bien travaillé. Hier c'était un peu maussade et j'ai bien bossé, j'ai étalé la moitié de mon fumier, vous voyez, sur toute cette parcelle-là. Donc fumier de vache, pour dire d'avoir un beau jardin. Enfin c'est pas un beau jardin, c'est avoir du beau légume, et donc il faut toujours amender. Alors moi je vous invite, parce qu'on va se préparer à un bon petit repas, est-ce que ça vous dirait de parler un petit peu des scaroles ? Alors on va découvrir quelques scaroles qui sont bonnes à manger, pas forcément très grosses, mais scaroles Prada, qui est une belle scarole, qui résiste bien au froid, et surtout qui est bien blanchie avec le système que je vais vous faire voir. Alors on va s'en aller par là-bas, voir un petit peu après les carottes, je vais vous faire voir tout ça. Alors les amis, on va attaquer les scaroles maraîchères. Les scaroles maraîchères. Alors vous voyez, hop, alors ici, elles sont bonnes, elles sont bonnes à manger. Alors je vous invite à les couvrir par temps un peu froid, c'est-à-dire par temps qui frise le zéro. Voilà. Voilà nos fameuses scaroles maraîchères. Alors regardez. Alors on va enlever, vous voyez, on va enlever toutes les feuilles un peu marrons qui sont touchées par les vers de terre, qui touchent un peu la terre. Voilà. Et on va garder le meilleur, les amis. Voilà, on va garder le meilleur. Alors je vous fais voir un petit peu. Voilà. Regardez. Ça c'est de la belle scarole maraîchère. Alors vous faites ça avec une... Vous faites ça avec une pomme de terre à l'eau, et un petit peu de persil de jardin, un petit peu de ciboulette. Vous mettez basilic, tout ce que vous voulez. Vous avez une échalote ou alors un échalion, et c'est formidable dans le jardin. Regardez. Alors elle est bien blanche. Alors n'oubliez pas, on met les pots dessus. Regardez. Vous mettez un simple pot, tout simple, dessus. Voilà. Et je vous garantis que trois semaines après, elle va devenir un peu blanchâtre. Et comme ça, elle sera beaucoup moins amère. Alors quand est-ce qu'on sème les scaroles ? Alors ici, scaroles prada. Là vous voyez, je les ai semées quasiment début août. Ouais, début août. Alors il y en a de la plus petite ici. Voilà. Il y a même encore un petit peu de laitue là. Et j'en ai un petit peu qui est bien sûr placé. Sur le côté, là vous en voyez, il y a toute une ligne, mais qui n'est pas encore bonne à manger, qui doit encore faire de la feuille. Alors, c'est l'escarole maraîchère de la famille des chicorées. L'avantage, c'est que même s'il y a un petit peu de froid, c'est pas grave, elle continue à pousser, à tourner. Tandis qu'une laitue, elle va quand même être un petit peu freinée. Alors quelles sont les laitues qui fonctionnent très bien avant d'attaquer l'hiver ? Eh bien, je me souviens toujours de mon beau-père qui mettait de l'apia. Ouais, l'apia. Qui se met de l'apia au mois d'août. Voilà, cette année, j'en ai pas fait. Je suis avec mes scaroles et bon, j'ai aussi beaucoup d'haricots verts. Haricots verts pour aller avec n'importe quoi. Mais là, on va se déguster une scarole maraîchère. Alors, vous avez différentes sortes de chicorées, vous avez des frisées. Chacun choisit ce qu'il veut. Alors, n'oubliez pas, en l'une montante, de ce mes débiotes, de la scarole maraîchère. Excellente, vous voyez. Attention, parce qu'il y a du fumier de vache aussi. Et on va aller sélectionner un petit peu de persil. Et vous voyez, il y en a encore beaucoup. Alors, je vais vous faire voir. Il y a un petit peu de vent, mais je ne sais pas grave. Regardez toute la ligne ici de scarole, là, qui est en train de faire de la feuille tout doucement. Et puis, bien sûr, vous avez toutes celles-ci. Et encore un tout petit peu de laitue. Grosse paresseuse, qui est quand même bonne à manger. Oui, si, 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 les amis. Allez, je vous dis à bientôt. Le jardin n'est pas trop moche, n'est pas trop bien. J'ai bien travaillé. Je commence à étaler un peu le fumier vraiment partout. Et n'oubliez pas, j'ai fait une petite réserve. C'est pour la serre, là-bas. Allez, et n'oubliez pas, commencez à couvrir aussi vos artichauts. Allez, je vous laisse. À bientôt. Portez-vous bien. Plein de joie et plein de bonheur dans vos jardins. Allez, bye-bye, les amis. Voilà, on va déguster notre belle scarole. Bonheur. Bonheur.